Je m'appelle Jean-Jacques Jérémie, je suis né à Bastère, plus précisément Saint-Claude, comme tous les enfants qui nissaient à cette époque dans cette belle région du sud Bastère. Ma vie c'est aussi le CCE depuis bien longtemps puisque je crois que c'est en 1994 que j'ai été pour la première fois au CCE et en fait nous représentons la société civile et ça nous fait connaître la Guadeloupe et je ne pense pas me tromper en disant que ça a été une source pour moi pour aimer la Guadeloupe. Pour les plus jeunes je leur dirais que pendant que j'étais dans le milieu associatif et dans le fleurissement de Bémao par exemple, j'avais parfois 50 jeunes tous les jours, c'est difficile à gérer, il y avait des chefs d'équipe bien sûr mais lorsque je rencontre ces jeunes maintenant, ils n'oublient pas de me dire c'est grâce à vous s'ils nous parlent à RIA. Il y a encore un mois, il y en a un qui me le disait et je rencontre souvent un des chefs d'équipe qui lui aussi a des réflexions du même type, de sympathie, de reconnaissance. Donc le jeune Guadeloupéen, en fait il ne faut pas qu'il soit désœuvré. Lui donner une activité, s'il n'en a pas, une activité qu'il aime, une activité qu'il aime et ça c'est pour ceux qui sont tentés par le désœuvrement. Parce que je me rappelle que parmi le public qui fleurissait Bémao, il y en avait, il y en a eu quelques-uns, pas nombreux, mais il y en a eu quelques-uns qui étaient dans l'association, venaient dans l'association en tant que salariés, petits salariés et ils étaient bien contents. Après ils réagissaient correctement. Pour les autres, je leur dis revenez au pays. Revenez au pays quand vous êtes médecin, architecte, professeur, faites tout pour revenir au pays. Lorsque le pays a besoin de ses enfants, je le dis à mon fils, je le dis à mon fils, il faut qu'il revienne au pays quand il sera médecin. Merci. 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 Merci.